bonjour à chacun et à chacune d'entre vous alors je me présente mon nom est franck saint-pierre je suis conseiller en ressources humaines agréées au sein de la fédération de l'upr du bassin laurent alors au cours des trente prochaines minutes il me fera extrêmement plaisir de vous entretenir et de vous parler de santé et de sécurité en milieu de travail pour le secteur agricole alors comme vous le savez des tâches que vous réalisez quotidiennement en tant que producteur agricole et également je mets l'accent aussi également sur vos travailleurs en agriculture bien ça vous vous exposez quotidiennement à certains risques alors cette présentation là vise à vous faire connaître dans le fond les principaux afin que vous puissiez bien entendu connaître les mesures de prévention qui sont recommandées on se cachera pas en cette période de pandémie les mesures qui sont préconisées par la santé publique sont d'une première importance donc comme vous le savez se doit d'être appliquée par chacun et chacune d'entre nous et ce au travail comme dans notre vie privée donc je trouvais ça important de commencer ma présentation par un bref survol de ces mesures là même si on sait très bien que vous êtes au courant puis que vous en entendez parler de façon régulière et quotidienne mais je trouvais ça important qu'on puisse refaire un petit survol de ces mesures là rattachées à la pandémie par la suite je vais enchaîner par des consignes ou si vous préférez des procédures de sécurité sur les fermes à l'endroit même où est-ce que vous travaillez également je vous invite là puis ça n'hésitez pas à le faire à me poser des questions à la fin de cette présentation là si vous avez besoin d'éclaircissement ou si vous vous retrouvez dans un cas d'incertitude bien gênez-vous pas la fin je pourrai répondre avec plaisir à vos questions et à vos interrogations l'objectif que je poursuis c'est que vous puissiez travailler tout en protégeant votre santé et également votre sécurité et celle de vos employés donc cette présentation là que je vais vous faire elle est série là en partie par une publication qui a été mise en disponibilité l'automne dernier par la CNUSST donc c'est la brochure que vous voyez à votre droite sur l'écran et qui est disponible bien entendu en français en espagnol et également en anglais alors le plan de match donc si vous préférez dans le fond lors du jour de la rencontre de cette 30 minutes de présentation en lien avec la santé sécurité alors quand je vous disais donc je vais parler de la maladie à coronavirus donc la COVID-19 et je vais mettre l'accent principalement sur les rappels des symptômes et des mesures de prévention que vous devez appliquer et par la suite le vif du sujet sera bien entendu les principaux risques et mesures de prévention qui sont liés au travail en agriculture alors la maladie à coronavirus donc la fameuse COVID-19 puis je suis pas mal persuadé que c'est ce n'est pas de l'inconnu pour vous alors bien entendu la maladie à coronavirus c'est une maladie qui est attribuable à un nouveau virus la méthode de transmission de cette maladie là se fait par contact étroit de personne à personne donc on parle ici de gouttelettes qui sont projetées dans l'air quand une personne malade parle elle tousse ou tout simplement là elle éternue il y a également l'aspect des mains qu'il faut considérer donc les mains qui sont infectées portées à la bouche aux yeux et également au nez risque nous pas risque mais aura un effet le néfaste sur la propagation du virus et enfin les fameuses surfaces ou tout simplement les objets qui sont contaminés que vous touchez malheureusement aura un effet de transmission de cette maladie là en ce moment-ci et naturellement bien considérer qu'une personne qui est atteinte la COVID-19 pourrait également être contagieuse dans les 48 à 72 heures même avant l'apparition de certains symptômes alors quand on parle de symptômes quels sont-ils ces symptômes-là rattachés à la maladie de coronavirus ou le COVID-19 alors on va parler premièrement de fièvre d'apparence de fièvre de toux on va également faire état de difficultés respiratoires par contre garder à l'esprit qu'il y a d'autres manifestations possibles là je fais référence ici aux pertes soudaines de l'odorat avec ou sans perte de goût mal de gorge morts de tête diarrhée et vomissements douleurs musculaires fatigue intense pertes importantes de dépétit alors aussitôt que vous ressentez des symptômes l'important c'est de ne pas se présenter au travail et d'appeler immédiatement la ligne info coronavirus au 1 8 7 7 6 4 4 45 45 alors bien entendu vous comprendrez qu'il y a eu des mesures de prévention ou des mesures de protection de base qui nous sont bien entendu dictées par la santé publique alors quels sont-ils donc vous les connaissez que tout comme moi donc c'est de se rappeler qu'il faut se laver très régulièrement les mains d'utiliser un mouchoir qui est jetable de tousser ou d'éternuer dans son coude naturellement il nous est strictement interdit de se serrer la main de se faire la bise également de se toucher le visage pour faire en sorte que vous puissiez mettre en place toutes les mesures de protection l'eau de base ensuite dans les autres mesures de protection de base que vous connaissez également bien naturellement baisser les tous les types de rassemblement est strictement interdit ensuite de ça il faut respecter intégralement la distanciation physique de deux mails et porter bien entendu notre corps et visage lorsque l'on se retrouve bien entendu en milieu public dans un endroit public là où ce qu'on a côtoyé des gens et enfin bien lorsque vous avez des symptômes de fièvre de toux à ce moment là on vous demande de rester naturellement à la maison ok donc les principaux risques et mesures de prévention qui sont liés au travail en agriculture donc je vais vous en faire un bref survol naturellement je peux pas passer en revue tous les éléments de danger on peut retrouver sur les entreprises agricoles mais je vois quand même vous dresser les principaux qu'on retrouve sur nos entreprises qui sont souvent dictées comme des éléments de danger alors le premier élément que je vais regarder avec vous c'est tout ce qui concerne les charges lourdes si vous préférez le soulèvement de charges lourdes ok donc sur nos entreprises agricoles bon on se le cachera pas il est pas rare d'être appelé à soulever des charges lourdes et le soulèvement de charges lourdes entraîne inévitablement un risque de développer un trouble musculo-squelettique alors je pourrais donner des exemples mal de dos douleurs aux épaules en torse lombaire tendinite bursite épicondylite ce sont des exemples de troubles musculo-squelettiques peuvent être liés au travail ok dans le secteur de l'agriculture il ya un grand nombre de ces lésions l'oxy ont attribuable aux troubles musculo-squelettiques puis les trous musculo-squelettiques se développent souvent de façon progressive c'est à dire qu'ils vont se manifester d'abord par des malaises de l'inconfort des douleurs ils peuvent s'aggraver si la situation de travail reste la même et je vous dirais que ça pour autant être spectaculaire les conséquences sont néanmoins importantes autant pour le travailleur que pour l'employeur alors je fais référence ici à des souffrances physiques et morales ça peut être des traitements médicaux à suivre des limitations de nos activités et nos loisirs et on peut également faire état de détérioration dans la qualité de vie qui sont quand je disais des exemples de conséquences que le travailleur peut subir suite au développement de troubles musculo-squelettiques mais il existe bien entendu des moyens de prévention donc premièrement c'est de demander de l'aide lorsque vous vous êtes appelé à déplacer des charges lourdes d'utiliser bien entendu un appareil ou tout simplement un accessoire de manutention puis également garder à l'esprit de prendre des petites pauses pour vous étirer et de relaxer vos muscles autant avant ou après le soulèvement de charges lourdes l'autre sujet sur laquelle je veux vous entretenir qui est omniprésent qui est un autre risque on le retrouve en agriculture ce sont les coups de chaleur donc les le travail en conditions chaudes l'été ben c'est sûr ça nous amène un risque de coup de chaleur donc un coup de chaleur vous savez ça survient brusquement lorsque le corps ne réussit pas à se refroidir suffisamment et un coup de chaleur peut entraîner des malaises importants pouvoir même aller jusqu'à la mort alors il ya des symptômes qui nous indiquent ou qui sont des signes de d'apparence de chaleur alors on va parler ici également d'étourdissement de confusion de grande fatigue on peut également faire état de vertige de propos incohérents de perte d'équilibre de perte de conscience à ce moment-là alors si on se retrouve dans ces conditions-là bien entendu ben là on parle fort possiblement d'un enfant de chaleur alors dans les éléments de prévention ce qu'on demande c'est de porter des vêtements légers de couleur claire de préférence en coton pour bien entendu favoriser l'évaporation de la soeur et de couvrir de couvrir de vous couvrir la tête pour lorsque vous travaillez bien entendu à l'extérieur à ce moment-ci ok l'autre élément de prévention ben c'est sûr que c'est de boire de l'eau fraîche en quantité suffisante à la fréquence qui est indiqué dans le tableau que vous voyez actuellement même si vous n'avez pas soif puis l'autre mesure de prévention que je vous inviterais à mettre en place à appliquer c'est d'ajuster votre rythme de travail donc de prendre des pauses de préférence à l'ombre ou tout simplement dans un endroit frais pour éviter dans le fond l'apparence de symptômes rattachés là bien entendu le haut coup de chaleur l'autre sujet qu'on voit fréquemment qui est source de danger et d'accident sur nos entreprises agricoles ce sont les pièces en mouvement donc les diverses pièces de mouvement sur les machines agricoles comme par exemple les convoyeurs les tracteurs ça peut occasionner ou ça peut causer des blessures graves donc je fais référence ici à des fractures ou des amputations et ça peut amener même jusqu'à la mort à ce moment-là donc ces pièces là peuvent être par exemple des poulies ça peut être des courroies des arbres de transmission des engrenages des chaînes à ce moment-là ok donc pour éviter de vous retrouver dans des situations qui peuvent occasionner des blessures graves c'est premièrement de porter des vêtements ajustés sans partie flottante et avoir bien entendu les cheveux attachés de demeurer à l'écart des pièces en mouvement et de ne pas opérer une machine sans que tous ces protecteurs soient en place bien entendu ok ensuite ne pas mettre les mains dans une zone où il ya des pièces en mouvement et ne pas monter sur des pièces en mouvement ou ne pas enjamber ni entrer dans une zone de pièces mobiles à ce moment-ci ok et l'autre élément aussi qui est à considérer qui est terriblement important c'est aussi concerne le contrôle des énergies donc de contrôler les énergies et d'attendre que toutes les pièces en mouvement soit arrêté donc par exemple avant de d'acheter un accessoire ou d'effectuer un entretien ou tout simplement un déblocage il faut absolument arrêter le moteur et retirer la clé de contact pour s'assurer que rien ne pourra démarrer bien entendu avant le retour de l'opération de la machine à ce moment-ci ensuite l'autre sujet sur lequel je vais vous entretenir qui est également omniprésent sur nos entreprises agricoles ce sont les pesticides et autres produits dangereux ok donc les pesticides et autres produits dangereux présentent des risques pour la santé et la sécurité et pourraient entraîner bien entendu des blessures telles que une intoxication des brûlures des maladies chroniques ou tout simplement la mort à ce moment là ok donc ce qui est important dans les mesures de prévention c'est de respecter les consignes et bien entendu les les avertissements donc respecter toutes les interdictions qui sont destinées aux personnes qui sont non autorisées par exemple dans un entrepôt à pesticides ou encore dans un champ qui a été traité avant la fin du délai de réentrée ensuite de ça d'utiliser de l'eau potable et du savon lors du lavage des mains parce que les produits sans eau fragilisent la peau et augmente le risque de contamination par les pesticides ce moment-là donc de vous laver les mains avant de boire de manger de fumer ou tout simplement d'aller aux toilettes et enfin c'est de suivre une formation donc de suivre une formation avant de pouvoir manipuler des pesticides donc savoir dans quels sont les risques pour la santé et la sécurité pour chaque produit manipulé et savoir comment se protéger et d'appliquer bien entendu des mesures de travail sécuritaire donc de lire l'étiquette la fiche produit utilisé d'utiliser des équipements de protection individuelle de respecter le mode d'emploi etc ensuite le fameux travail en hauteur donc on sait très bien qu'il ya un risque de chute lorsqu'on travaille en hauteur donc par exemple une chute à partir d'un rebord en bas d'un véhicule ou tout simplement d'une échelle et naturellement les chutes en hauteur peuvent entraîner des blessures telles que des fractures une commotion ou ça peut même aller jusqu'à la mort à ce moment-là ou comme tel ok donc par exemple lorsque vous venez à empiler des caisses de fruits ou légumes sur une plateforme d'un camion d'une remorque c'est de demeurer à distance suffisante pour ne pas tomber lorsque vous utilisez une échelle un escabeau ou ce que lorsque vous montez d'une dans une machine agricole mais c'est de toujours maintenir trois points d'appui en montant ou tout simplement en descendant et enfin c'est de ne pas prendre place dans un véhicule qui est non conçu pour recevoir des passagers donc les normes notamment interdit de prendre des passagers sur un tracteur de ferme dans leur godet dans une remorque dans une boîte ou tout simplement sur une plateforme bien entendu de camions à ce moment-là fait que là on vient de parler de travaux de travail en hauteur mais naturellement gardez à l'esprit qu'il y a également des risques de chute de même niveau donc vous êtes tous à risque de glisser et de trébucher donc vous pouvez vous blesser en glissant trébuchant en perdant l'équilibre ou tout simplement en faisant un faux pas donc une chute de même niveau puis naturellement une telle chute ça peut entraîner des blessures telles que des fractures une entorse ou tout simplement une simple dans le fond une commotion donc dans les éléments de prévention c'est de bien se chausser donc avoir des chaussures fermées en bon état et bien entendu lassé de porter je vous dirais une attention particulière à l'état du terrain et des lieux et d'ajuster votre vitesse de marche et enfin de voir bien entendu où l'on voit donc de ne pas porter d'objets qui obstruent votre vue lorsque vous avez à vous déplacer d'un point a au point b ensuite l'autre sujet sur laquelle je vais vous entretenir c'est les fameux renversement de tracteur je vous dirais que de tous les accidents sur la ferme ou à la ferme le renversement de tracteur c'est de loin le plus mortel et pour l'éviter vous devez respecter des règles de conduite sécuritaire sur sa voie de soi mais il ya quand même deux conditions essentielles qui font en sorte que ça va vous amener à survivre lors d'un renversement de tracteur premièrement c'est que votre tracteur doit être muni bien entendu d'une structure de protection il existe actuellement il existe actuellement deux types de structures de protection soit l'arceau donc c'est un arceau de sécurité qui consiste en un cadre métallique ayant la forme d'un U inversé et enfin vous avez bien entendu la cabine de sécurité donc la cabine de sécurité en plus de vous protéger contre les renversements vous protégez aussi également contre la poussière le bruit le soleil et également la pluie et l'autre élément aussi qu'il ne faut surtout pas négliger c'est le port de la ceinture de sécurité qui est une protection essentielle donc si vous ne portez pas votre ceinture vous risquez d'être projeté hors de la zone de protection et de vous faire écraser malheureusement par le tracteur à ce moment là un élément d'information que je tiens à vous transmettre c'est que depuis les années 80 tous les tracteurs neufs qui sont vendus avec qui sont vendus bien entendu avec une structure de protection donc on parle ici d'une cabine ou tout simplement d'un arceau de sécurité malgré tout ça il ya des tracteurs sans arceau de sécurité qui sont encore présents sur nos entreprises agricoles ok donc de tels tracteurs je ne cacherai pas ils sont terriblement dangereux si vous en possédez un ben je vous invite très fortement de les munir d'un arceau de sécurité et ou d'une ceinture et d'une 5 heures aussi de rien et une ceinture de sécurité sans plus attendre donc la protection qui est combinée de votre arceau et de votre ceinture de sécurité peuvent vous sauver la vie encore bien entendu de renversement et ce que dit la la réglementation c'est que en vertu le règlement sur la santé la sécurité au travail tous les tracteurs de plus de 20 hp doivent être munis d'une structure de protection en cas de renversement il ya une seule exception à cette règle ce sont les fameux tracteurs silhouette basse lorsqu'ils sont utilisés dans un verger mais par contre le règlement dit que le conducteur lui par contre il doit porter la ceinture de sécurité lorsqu'il utilise les tracteurs qui sont à silhouette basse alors lorsqu'on parle de renversement de tracteurs il ya des causes qui font en sorte que malheureusement le tracteur va être en risque de cabrage ou en risque de renversement latéral alors quels sont-ils donc le premier élément que je veux vous garder que je veux regarder avec vous ce sont les renversements latéral donc vous risquez un renversement latéral si bien entendu vous circulez à travers d'une pente ou sur un terrain accidenté vous circulez bien entendu trop près d'un fossé ou tout simplement d'une dépression vous faites un virage brusque et enfin vous circulez là avec un avec le chargeur frontal en position élevée du côté du cabrage donc vous risquez un cabrage si vous retirez une charge beaucoup trop lourde ou qui elle est fixée à un point d'attache qui est beaucoup trop haut vous traînez une remorque dont la charge est beaucoup mal répartie qui fait en sorte d'exercer trop de pression sous la barre de traction donc si vous préférez la barre de tir ou tout simplement vous faites un départ brusque notamment en gravissant une pente à ce moment-ci ok alors pour éviter dans le fond c'est autant au niveau du renversement latéral qu'au niveau du cabrage donc je vais commencer par le renversement latéral donc le premier élément c'est de prévention c'est donner aux roues l'écartement le plus large possible compte tenu des travaux à faire donc le tracteur va rester bien entendu beaucoup plus stable d'adapter la vitesse à l'état du terrain puis de prévoir un espace suffisant pour pouvoir manoeuvrer en bout de champ et le long des fossés de maintenir le chargeur avant le plus bas possible d'éviter d'effectuer dans le fond un virage brusque que ce soit sur une face surface plane ou tout simplement dans une pente descendre d'une pente lentement avec l'embrayage en base de vitesse ne pas ne pas changer de vitesse ou ne pas ne jamais passer au neutre et enfin assurez-vous que les freins fonctionnent efficacement et de coupler les pédales pour un freinage égal lorsque vous circulez rapidement ou lorsque vous circulez sur la route à ce moment là et enfin pour éviter là un cabrage de tracteur premièrement c'est de toujours utiliser la barre de traction pour tirer les lourdes charges et de respecter la capacité du tracteur répartissez bien entendu la charge des remorques démarrer doucement surtout lorsque vous êtes appelé à gravir une pente et enfin c'est d'augmenter dans le fond la stabilité de votre tracteur en plaçant bien entendu une surcharge à l'avant dont le fameux poids de l'estage je termine avec le dernier sujet qui est les gaz d'ensilage parce que malheureusement à chaque année on a de malheureux événements accidentels mortels qu'on qui nous sont répertoriés par la CNESST de cas de gens qui ont malheureusement perdu la vie à cause des gaz d'ensilage alors garder à l'esprit qu'il faut garder prudence autour de ces lieux donc les silos taux conventionnels les sauts taux hermétiques tous les locaux au pied auprès des silos les silos couloirs et également les grands sacs à ce moment là ok donc les gaz d'ensilage vous le savez ce sont des produits qui sont produits dès la coupe du fourrage jusqu'à la fin de la période de fermentation et ils peuvent s'accumuler dans les silos et sous les toiles et être présent même dans la période de fermentation alors les fameux gaz dangereux qu'on retrouve dans les dans les endroits dans les silos taux conventionnels hémétiques les silos couloirs les grands sacs ou tout simplement les locaux au pied auprès des silos il ya trois types de gaz dangereux dont le premier c'est le dioxyde de carbone donc lui il ya un danger de perte de conscience parce qu'il ya absence d'oxygène ou d'inhalation d'un gaz toxique et ça peut provoquer naturellement une perte de conscience en une ou deux inspirations et également le dioxyde de carbone il ya un danger de toxicité aiguë parce que le gaz a rapidement un effet toxique à ce moment ci et vous retrouvez le monoxyde et également le dioxyde d'azote donc deux gaz terriblement dangereux avec un degré de toxicité très aiguë donc ce gaz a rapidement un effet toxique et la con dans le fond la particularité de ces deux gaz là c'est que l'aggravation de l'état de santé peut se revenir un petit peu plus tard même si vous n'avez dans le fond vous êtes atteint ou simplement vous avez inhalé de ces gaz là votre état santé risque de s'aggraver avec le temps par contre il ya quand même des signes visuels et olfactifs qui peut faire état de la présence d'oxyde de carbone donc c'est une odeur qui est très irritant qui peut être perçue à une concentration qui est déjà dangereuse si vous voyez ou si vous retrouvez des oiseaux ou des rongeurs morts à proximité du lieu d'entreposage bien naturellement c'est qu'à présence de dioxyde d'azote à un niveau très élevé également si vous voyez du bétail malade dans les locaux d'élevage adjacent donc c'est un gaz qui est souvent invisible en concentration dangereuse qui de couleur jaune à rouge brun tout dépend de la concentration mais plus la concentration élevée plus c'est vraiment il va tourner rouge brun à ce moment-là alors ce qui est important c'est tous ces signes-là exige la prudence donc il faut demeurer bien entendu à l'écart seul l'utilisation d'un détecteur de gaz permet de vérifier si l'atmosphère est sûre et en présence de concentration dangereuse et naturellement il faut alerter les personnes sur place alors c'est quoi les moyens de prévention pour faire en sorte qu'on se retrouve pas dans des conditions de danger avec les gaz dans le silage parce qu'un silo vous savez comme moi c'est un espace clos donc le premier élément c'est d'installer des affiches d'avertissement aux accès des préfausses des silos etc à ce moment-là d'éviter d'entrer dans les silos durant la période de fermentation par contre s'il est absolument nécessaire d'entrer à la fin du remplissage d'un silo lors de la période de fermentation ou tout simplement à l'ouverture d'un silo après la période de fermentation il faut absolument respecter une procédure complète d'entrer en espace clos donc c'est une telle procédure notamment inclut bien entendu détection des gaz et la ventilation à ce moment-là de plus je vous dirais tant que des mesures de prévent de détection des gaz ne confirment pas qu'il ya une atmosphère sûre à ce moment-là bien naturellement il faut utiliser le port d'un appareil de protection respiratoire induction d'air donc qui est muni d'une réserve autonome et d'urgence ou tout simplement le port d'un appareil de protection respiratoire autonome et requis et l'autre élément aussi c'est garder à l'esprit que de ventiler uniquement c'est pas une mesure suffisante ok donc durant les premiers jours après la mise en silo la ventilation n'est pas une mesure suffisante pour assurer une atmosphère sécuritaire dans un silo à tour dans le fond à tour en silage lorsque lorsqu'un silo n'est pas rempli le silo à fourrage ne suffit pas pour ventiler l'intérieur du silo donc l'efficacité de ce mode de ventilation là est grandement affecté par la hauteur de l'espace libre au dessus de l'ensilage par la configuration de la conduite à l'endroit où se fait l'arrivée d'air avec en concernant la longueur et son diamètre et par la capacité du fleur ainsi que par tout obstacle au jet d'air tel la présence d'un videur à silo ou tout simplement d'un système de distribution d'ensilage alors c'est pour ça que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit que de ventiler uniquement c'est pas une mesure suffisante pour se protéger contre les gaz d'ensilage à ce moment-là alors c'est pour ça que je tiens à vous mentionner que l'utilisation de détecteurs multi gaz est une des options les plus sécuritaires alors c'est pour ça que je tiens à vous préciser qu'il existe prince différents les principaux fabricants qu'on retrouve sur le marché vous allez retrouver dans le fonds msa dragueur industriel scientifique et qu'on est well et c'est grâce là comme je vous dis les gaz d'ensilage comme je dis ce sont des gaz qui sont préoccupants donc on a j'ai fait état tantôt du monoxyde d'azote du dioxyde d'azote et du dioxyde de carbone et qu'un détecteur multi gaz ça vient automatiquement avec un capteur d'oxygène et un choix d'autres capteurs qui sont les modèles ok quand on parle d'un cas de gaz ou d'un 5 gaz on parle d'un détecteur multi gaz pour en recevoir quatre à cinq capteurs différents donc un capteur par gaz et nous à l'up a on vous propose dans le fonds un fournisseur qui est en mesure de proposer différents modèles en provenance de différents fabricants donc concept contrôle ce sont des spécialistes dans la détection des gaz et ce fournisseur là offre plusieurs marques et produits intéressants pour le secteur de l'agriculture alors alors si vous voulez avoir de l'information sur les détecteurs de gaz je vous invite à communiquer avec monsieur benjamin lacasse là au numéro vous avez devant vous ou simplement par courriel donc ce monsieur là travaille pour concept contrôle ce sont des spécialistes comme je vous disais dans la détection de gaz puis eux autres ils ont des quand même des marques et des produits très très intéressant pour le secteur de l'agriculture alors en conclusion de ma présentation donc on comprend que dans le fond le travail en agriculture comporte certains risques donc c'est important pour vous c'est d'adopter un comportement ce qui est sécuritaire pour vous pour vous protéger donc de soyez prudents et soyez vigilants soyez attentifs à ce qui vous entoure donc autant les personnes la machinerie et bien entendu les animaux d'observer des consignes de sécurité également de rapporter les risques qui sont identifiés et de proposer des solutions et enfin de demander de l'aide ou tout simplement de l'information en cas de certitude donc en contribuant à la prévention sur la ferme pour protéger sa santé et sa sécurité celle de ses collègues c'est sûr certain que tout le monde va être gagnant bien entendu alors je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous invite à rester vigilant et à travailler prudemment merci à vous tous merci à vous merci à vous